Alors j'ai repris hier, la nuit d'hier, de samedi à dimanche, l'habitude, la tradition du café philo McDo. Tu vas peut-être reprendre en effet, on verra. Nous avons enregistré des heures, des heures pendant cette nuit du 27 au 28 octobre 2018 et on a parlé notamment la question de la mort et j'ai dit clairement, je voulais tester mes idées là-dessus avec les personnes qui sont les habitués de mécafé philo McDo parce qu'on les retrouve finalement, ils sont récupérés si on peut dire, et la mort, la mort, l'homme n'a pas à avoir le même rapport à la mort que l'animal, encore que vous signaler quand même que les animaux ils peuvent se tuer entre eux, mais ce n'est pas étatique. Moi ce qui m'intéresse c'est dans quelle mesure la mort fait partie de la religion, fait partie du droit. Effectivement dans le droit il y a la possibilité de l'interruption volontaire des grossesses, il y a le châtiment, la peine de mort dans un certain nombre de pays, donc qui est parfois rétablie justement, au nom de quoi elle est rétablie, toute la question est là. Alors, est-ce que l'humanité doit prendre exemple sur les animaux ? Moi je ne pense pas, je pense que tous nos objets, tout ce que nous construisons, ça n'a rien à voir avec la nature, ça n'a rien à voir avec l'animalité. Ce qui distingue l'homme de l'animal c'est tout ce qu'il est capable de construire, tous les objets qu'il est capable de fabriquer. Donc finalement, on est très loin de la nature. La technique ce n'est pas la science, ce n'est pas la physique. La technique se sert de la physique, mais elle va au-delà, elle transcende la physique. Et donc finalement, moi je dis que l'on a le droit de mener une politique d'élimination, si on veut, auprès des populations. Il ne s'agit pas seulement de tuer les criminels ou de tuer les handicapés, ce n'est pas du tout mon sujet. Ça c'est tout à fait marginal. Il s'agit de choses beaucoup plus graves que ça. Il s'agit de se demander si on doit laisser en vie indéfiniment les gens, jusqu'à ce qu'ils meurent de leur belle mort, avec le prix, le coût considérable que ça représente pour les sociétés qui doivent entretenir des personnes qui ne sont pas rentables finalement, même si elles ont, comme on dit, elles ont cotisé, bon ça c'est, elles ont cotisé parce que c'est prévu comme ça. Mais à mon avis, ça ne justifie pas qu'on perpétue indéfiniment des personnes. Alors là aussi, il y a un débat. Il est évident que pour moi, il y a plusieurs temporalités. Il y a des personnes qui sont à des cycles courts, et qui par conséquent commencent leur vie très rapidement, et ont des tas de vies successives, si on peut dire, au cours de leur existence, et qui, au bout d'un certain temps, pourraient dire, voilà, c'est déjà là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et les gens qui sont à un cycle long, eux, devraient avoir des périodes de temps de vie beaucoup plus longues, et même, ils pourraient encourager leur survie au-delà de 100 ans, par exemple. Alors que pour les gens à un cycle court, 50 ans serait déjà une bonne dose de travail, parce que si les gens ont 50 ans de vie très active, c'est déjà beaucoup. Et alors, moi je dis toujours, la mort, on pense souvent à la mort des animaux, moi je dis, pourquoi parler de la mort et pourquoi pas parler de la vie ? Les gens, ils ont vécu, voilà, ils ont vécu. Ils ont eu le plaisir de vivre, on les a laissés vivre un certain temps, et puis après, ben après ça s'arrête. Ça n'enlève rien au plaisir qu'ils ont eu de vivre. Et il ne faut pas que ce plaisir de vivre soit entaché par une espèce de perpétuation assez morbide de la vie. Ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont un peu des morts-vivants, si on peut dire, pour une nutrition un peu dure. Donc, il ne faut pas non plus généraliser. Il n'y a aucune raison de généraliser. La population, il y a deux, il y a des populations à deux vitesses, il y a des sociétés à deux vitesses. La société de base est à une grande vitesse, un grand renouvellement, avec des formations courtes, mais avec un renouvellement, et donc elles peuvent, elles vont vivre peut-être une vingtaine, une trentaine de vies successivement, en l'espace d'une soixantaine d'années, alors que les gens qui ont un cycle long, c'est l'élite, et elle, elle va devoir, elle a un cycle beaucoup plus long, et donc elle va devoir vivre beaucoup plus longtemps. Est-ce que ça c'est compris ? C'est déjà la question qui est là. Est-ce que c'est compris cette nécessité d'une société à deux vitesses, avec deux temporalités différentes, qui se complètent tout à fait ? Et il n'est pas question que telle société imite l'autre. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Il ne s'agit pas d'imiter par une forme de mimétisme, dire voilà, eux ils font comme ça, nous on veut la même chose. Ça n'a pas de sens. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes, les modes de vie, les rythmes de vie ne sont pas les mêmes. Comprendre ? Merci.